Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez aussi les guidances d'automne, on voit octobre, novembre, décembre. Donc c'est totalement valable encore en ce moment. On y voit aussi un peu le sentimental et on y voit aussi la vie quotidienne et professionnelle. Et vous avez aussi les tirages express, c'est des tirages assez courts mais pourtant avec des beaux messages. Donc là je les ai faits signe par signe aussi. Ils sont intemporels par contre ces guidances là, donc n'hésitez pas à regarder quand vous voulez. Et une dernière guidance que je vous ai mis récemment, c'est un message de vos guides avec deux choix et deux très beaux messages. Donc si vous vous demandez ce que vos guides ont à vous dire en ce moment, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo là. Allez les cancers, on est parti avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. Pour votre mois de novembre. Allez. On a, hop là, c'est ce que ça figure, on a la patience. La patience. Alors des fois ça peut être frustrant de voir ces cartes là, mais quand elles sortent, ça vous dit que chaque chose en son temps, que le temps est de votre côté. C'est patience, n'essayez pas d'aller trop vite. Il y a peut-être une notion de synchronicité. Il y a vraiment quelque chose, des choses qui se mettent en place, qui ne sont pas forcément dans notre pouvoir. Vous voyez, qui sont extérieurs à nous, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport au timing divin. Il y a quelque chose ici, donc patience, ça arrive, ça se met en place. Excusez-moi, j'ai un petit problème là, ça se casse la figure. Voilà. Allez, allons creuser ça avec le tarot. Vous voyez, cette carte de la patience, elle est très haute en énergie, elle n'est pas sombre du tout. On ne voit pas très bien sur l'image, mais au centre, c'est une pendule qu'elle a au centre d'elle-même. Mais là, voilà, la patience avec cet ange là, vous dit que tout arrive à point. Et le temps, c'est que soit il y a des choses que vous avez besoin encore d'éprouver, de comprendre, de vivre, d'entendre. Soit c'est extérieur à vous. Et dans ce cas là, il y a des choses qui sont en train d'arriver. N'essayez pas de forcer les choses. Allez, voyons ça avec le tarot pour les cancers pour le mois de novembre. Hop. Allez. Hop. Est-ce que tout est à l'écran ? Oui, on est pas mal. Allez, première ligne, la tour. On commence fort. Arcane majeure. Le cavalier de pentacle. Et la tempérance. Arcane majeure. Eh bien, on commence fort. Deux arcades majeures sur trois. La tour. Première carte, on arrive de là. Donc dans les semaines, les mois passés, il y a eu quelque chose ici. Il y a eu un grand chamboulement. Un grand chamboulement qui peut se traduire de différentes façons. Ça peut être subi. Ça peut être totalement accueilli. Ça peut être venir de l'extérieur. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ça peut être vous qui en êtes à l'origine. Ça peut être sur différents plans. Je vais essayer de vous donner quelques exemples quand on est sur une guidance générale. Ça peut être une rupture. Clairement, on a cette foudre-là qui vient taper l'arbre. Ça peut être quelque chose de ce tendre-là. Soit la rupture a pu être subie. Soit c'est vous qui en êtes à l'origine, encore une fois. Elle peut être très libératrice. Ça peut être un grand changement de vie. Ça peut être une prise de conscience au niveau psychologique. Une grosse prise de conscience par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être un coup de foudre aussi. Donc voilà. Peu importe comment c'est vécu pour chacun d'entre vous. Je vous laisse faire la part des choses. Cette carte, après, quand elle est tombée, il faut laisser retomber l'énergie. On ne prend pas de décision hâtive. Mais c'est la première carte. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est déjà arrivé là. Ou alors, ça arrive vraiment tout début novembre. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà là. Et derrière cette énergie-là, on laisse toujours retomber. Même si c'est un coup de foudre. On peut avoir la tête à l'envers en disant « Waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que je veux ? » Vous voyez, on peut être complètement déboussolé. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait l'effet un peu de la foudre. Derrière, c'est bien. On a le cavalier de pintacle. Très bonne augure pour moi derrière. Parce que le cavalier de pintacle, il va doucement. Vous voyez, c'est ce que je disais. Je n'ai même pas fait gaffe que c'était le cavalier de pintacle qui était derrière. Mais ce cavalier, vous voyez, il n'est même pas sur son cheval. Il est pieds nus. Il marche dans l'herbe. Il est tranquille. Il avance doucement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce qu'au passage, il sème des bonnes graines. Les pintacles, c'est ce que l'on veut manifester. Ce qu'on veut créer. On est dans la matière ici. Et là, maintenant, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que je veux maintenant ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Dans quelle direction je veux aller ? Vous voyez, et ça, on prend le temps de réfléchir, de bien faire les choses, de débroussailler le terrain et de planter des nouvelles graines qui vont être positives pour vous. Vous voyez, d'où la carte de la patience. On a directement derrière ce cavalier de pintacle et la foudre. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais les choses vont se tasser, les choses vont s'éclaircir, les choses vont se mettre en place. Un pas à la fois, utiliser ce temps, comme on disait, pour planter des bonnes graines. Et c'est soutenu par la tempérance qui ramène de l'équilibre. La tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère. Derrière la tour, c'est vraiment une bonne chose de l'avoir derrière la tour. Parce que là, ça, ça ne tempère pas. Ça, c'est vraiment une des cartes les plus challengeantes du tarot. Peu importe comment, encore une fois, elle se manifeste, on prend un coup derrière la tête. Et là, avec la tempérance, les choses s'apaisent. Les choses prennent leur place. Les choses se rééquilibrent. Vous voyez, on a les énergies du soleil et de la lune, le yin et le yang. On retrouve de la fluidité, des échanges aussi, de l'harmonie. Vous voyez, donc cette carte-là, il y a vraiment quelque chose qui se radoucit pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre, à peur de peut-être une période ou une nouvelle ou quelque chose qui s'est passé qui a pu être chamboulant pour vous. Continuons. On a le 4 de Pentacle. Gardien du sacré, plein centre, arcane majeur. Et le roi de Pentacle. On a quand même 3 arcane majeur sur 6, c'est solide. Le 4 de Pentacle, ben voilà, ça renforce un peu le cavalier de Pentacle. Ces deux cartes-là qui entourent cette énergie de la tour qui est très très forte. Lui, il avance doucement. Et lui, il avance sûrement. Vous voyez, il regarde un personnage qui a ses Pentacles dans un gros porte-monnaie sur son ventre. Elle regarde par-dessus son épaule. Elle est prudente. Elle fait attention où elle met les pieds. Elle regarde un petit peu le terrain. C'est un petit peu l'énergie qu'on retrouve ici. Lui, il va doucement. Il sait déjà ce qu'il veut. Il a déjà avancé. On est sur le cavalier. Là, on est sur le 4. Le cavalier, maintenant, il sait ce qu'il veut. Il va planter les choses doucement mais sûrement. Le cavalier de Pentacle, voilà. Il y a ce côté de je suis prudent. Attention à l'excès de prudence. De ne pas tout verrouiller non plus. C'est important de ne pas vous fermer à l'extrême. Attention, danger. Mais d'être prudent, c'est bien. Je regarde à qui j'ai affaire. Quel type de personne. Quel type de relation. Qu'est-ce que veut l'autre. Est-ce qu'on a une vision commune. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Elle est vouée à les donner, à s'ouvrir, à donner ses Pentacles. Mais pas à tout le monde, pas à n'importe qui, pas à n'importe comment. Donc ça, c'est de bonne augure d'avoir ces deux cartes qui viennent apaiser, si on peut dire, l'énergie de la tour. Plein centre. Le gardien du sacré. Magnifique. Une carte importante. Elle est au centre. C'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Et là, vous voyez, à travers ça. Alors le pape, déjà, il y a une notion de spiritualité. À travers ça, il y a une notion toujours d'enseignement avec le pape. Là, c'est symbolisé par l'escalier. Et avec une lumière en haut, à chaque fois que l'on vit quelque chose, c'est ce que l'on a ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie d'une manière ou d'une autre, ça vous a enseigné. À chaque fois qu'on vit une leçon de vie, qu'on l'intègre, on monte une marche un peu plus en conscience. On sait un peu plus qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, quels sont nos besoins, où sont nos limites, quelles sont nos valeurs. Vous voyez, et là, vous grandissez les cancers par rapport à ce qui a été vécu, que ça a été subi, que ça a été dans la douleur, que ça a été quelque chose, une révélation, quelque chose qui s'est passé, qui a créé un bouleversement. C'est quelque chose qui vous a enseigné, et ça, c'est très positif par rapport à ce qui va arriver par la suite. Donc il y a toujours une notion de protection avec cette carte-là. Donc elle est plein centre, c'est de très très bonne augure. Vous voyez, les choses se mettent en place, patience, ça arrive. Si vous étiez en train de perdre un peu espoir, retrouvez espoir, parce qu'il y a des choses qui arrivent, et pas n'importe quoi, ce roi de pentacle, là, on est encore dans les pentacles. D'ailleurs, on a trois cartes, trois arcanes majeures, et après, c'est trois cartes de pentacle. On est dans la concrétisation et dans la matérialisation, là, les cancers. Vous êtes en train de créer quelque chose, vous voyez, patience, ça se met en place. Et pas qu'un peu, comme je disais, le roi, lui, il a expérimenté le chemin, et il n'a aucune difficulté à matérialiser les choses. Vraiment, ici, il est ancré. Les pentacles, on est reliés à la terre. Il est ancré, il sait ce qu'il veut, et il est capable de l'obtenir. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver de l'énergie, de retrouver un nouvel ancrage, j'ai envie de dire, avec cette leçon qui a été apprise. Surtout sous la tempérance, c'est très très bon augure. Il y a une énergie qui se rééquilibre en même temps. Et donc là, vous allez pouvoir manifester. Pour certaines personnes, ça peut représenter quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté matérielle, financière. C'est quelqu'un qui est assez à l'aise dans ce domaine-là. Donc vous voyez, ça vous parle. Ça peut être aussi une personne. Mais si ce n'est pas une personne, c'est vous. Et c'est votre énergie, votre capacité à obtenir ce que vous voulez. Parce que là, vous allez y voir plus clair. Des fois, comme on dit un peu cette expression, ça me fait penser à heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Il y a un peu ce côté-là. La lumière est passée, des fois c'était dans la douleur, mais maintenant on y voit clair. La prise de conscience, ça pique. Mais derrière, on y voit tellement plus clair. On surçoit nos schémas, nos croyances, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et là, vous allez vraiment avancer là-dessus. Continuons. Le 3 d'épée qui fait écho à la tour. Le 5 de pentacle qui fait aussi écho à la tour. Et le roi de bâton sous le roi de pentacle. Bon, on retrouve de l'énergie. On voit ici la tour, je pense que pour la plupart d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général. Vous voyez comment ça vous parle. Mais pour la plupart d'entre vous, il y a quand même quelque chose qui est venu vous piquer un peu sévère. Ici, le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus challengeantes du tarot. C'est intéressant parce que vous avez les deux cartes qui sont pour moi les deux plus challengeantes du tarot. Et pourtant, quand on les sort, généralement, on se dit « waouh, c'est doux, c'est lourd ». Alors que vous, elles sont entourées de bonnes cartes. Donc, on voit qu'on sort de ça. Le 3 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Et pourtant, on a un gros cœur brisé. Donc, on est sur du psycho-émotionnel. Donc, on voit qu'on a beaucoup souffert. On le voit, cette colonne. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est sur la défensive. Enfin, sur la défensive. On n'est pas sur la défensive ici. On est sur la prudence. Ce n'est pas la même chose. On est sur la prudence. Et parce que, voilà, on a souffert. Et là, on est encore sur ce cheminement. Pour moi, il y a déjà un gros travail qui a été fait. Mais il y a encore peut-être des appréhensions et quelques épines encore à enlever. Vous voyez, pour vraiment être dans cet ancrage complet. Et là, on voit la blessure qui est derrière. C'est probablement une blessure d'abandon ou de rejet. Le 5 de Pentacle. Encore des Pentacles ici. Et ce 5, il est tout seul. Donc, soit vous vous êtes auto-exclus. Parce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de couper. Et au départ, vous en aviez besoin. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous le subissez. Ou soit vous, vous avez été exclu. Et vous l'avez subi. Vous avez été rejeté, abandonné. Et là, dans ce cas-là, ça nous montre pourquoi vous avez vécu certaines choses. Parce que vous avez une blessure derrière. Et forcément, on vit nos blessures. Si vous êtes une blessure de rejet, vous allez vivre du rejet. Une blessure d'abandon, vous êtes abandonné. Et les 5 blessures. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Si vous allez dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist que je vous ai faite avec que des vidéos outils. On y parle des blessures. Pour le moment en ligne, vous avez rejet, abandon et humiliation. Je reste à vous sortir trahison et injustice. Je l'ai fait. J'essaie de les faire dans le courant du mois de novembre. Dès que j'ai le temps, on les porte toutes, ces blessures. Mais il y en a qui sont plus dominantes. Au moins une ou deux qui sont plus dominantes. Et les autres, même les autres, vont venir à un certain moment de notre vie se mettre en lumière pour qu'on puisse les guérir. Donc là, il semblerait qu'il y ait une blessure de rejet ou d'abandon, je dirais, majoritairement, qui se soit manifestée pour moi dans les semaines ou les mois qui sont passés. Ou même années. Des fois, la guérison prend du temps. Et ça, vous voyez, on a compris. Et ça, en ce moment, vous êtes en train de comprendre vos schémas. Vous êtes en train de comprendre vos blessures. Vous êtes en train de comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. Vous êtes en train d'intégration. C'est pour ça qu'on a la patience ici. Vous êtes en train d'intégrer quelque chose. De prendre conscience. Mais avec une lumière ici en disant, waouh, ok, j'avais cette blessure là. C'est ça, là, pardon. C'est pour ça que j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'étais dans ce type de relation. C'est pour ça que j'avais le genre de croyance. Et là, vous êtes en train de comprendre et donc de déprogrammer. Surtout avec le roi de bâton qui appuie le roi de pentacle. Les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Et là, le roi de bâton, encore une fois, c'est un roi. Donc, il a l'expérience, il a la maturité. Et là, lui, il est capable de poser des actions. Vous voyez, des actions. On a l'action et la matérialisation. Vous avancez les cancers. C'est beau, là. Équilibré avec la tempérance qui est au-dessus, ici. C'est équilibré. On se rééquilibre. On s'ancre à nouveau. On a ce nouvel équilibre intérieur, psycho-émotionnel qui vont nous permettre de manifester à l'extérieur. Parce qu'on comprend les leçons. Ça, c'est vraiment sur tous les tableaux. Pour vous, les cancers, là. On est sur l'émotionnel, on est sur du psychologique et on est sur du matériel. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on vous dit patience qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaligner. Donc, ça peut être une période qui peut être des fois un peu chamboulante. Je suis chamboulante, j'allais dire. Je ne crois pas que ce mot existe. Un petit peu inconfortable, on va dire. Mais parce que c'est en train de se restabiliser. Vous voyez ? C'est en train de faire comme ça et ça va se calmer. C'est en train de se revenir. Après, la tour, c'est normal que là, vous avez pu avoir la tête sans dessus-dessous. C'est en train de se remettre en place. Donc, patience. Vous êtes sur la bonne voie. Des fois, on n'a pas l'impression par rapport à ce qu'on vit. Alors qu'en fait, si. Vous êtes en train de vous rencrer. Prenez. Cette carte est très importante. Plein centre. Les leçons du passé. Qu'est-ce que vous avez compris ? Et attention, si votre leçon, c'est vous dire. Oui, les hommes ou les femmes, c'est tous les mêmes. Moi, je ne ferai plus jamais confiance. Ça, ce n'est pas la leçon. Ça, c'est les blessures qui sont encore ouvertes. Donc, observez-vous avec bienveillance et amour. Si ce genre de réflexion que vous avez, c'est que la blessure est encore ouverte. Mais si la leçon, c'est de se dire. Ok, maintenant, je me choisirai moi-même. Je n'irai que ce qui est bon pour moi. Je saurais exprimer mes besoins. Je saurais poser mes limites. Je saurais respecter mes valeurs. D'ailleurs, dans la playlist des concepts fondamentaux, la première vidéo que j'ai faite, c'est sur les valeurs. Une fois qu'on connaît ces valeurs et qu'on les respecte, on ne va plus dans le mur. Je vous le jure. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, peu importe dans quel domaine de vie. Quand on connaît ces valeurs et qu'on les respecte, on pose ses limites. On dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Avec beaucoup de sens d'agressivité. Mais on suit son propre chemin. Je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer déjà c'est quoi les valeurs. Parce que ça peut être abstrait pour certains d'entre vous. Comment déterminer vos valeurs et pourquoi c'est si important. Vraiment, je vous invite ici, dans cette période un petit peu d'entre deux, connaître vos valeurs va vraiment vous aider à savoir dans quelle direction aller. Quelle direction est bonne pour vous. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges ici. Encore un message pour les cancers pour ce mois de novembre. Bon, on est sur la saison du scorpion. En même temps, j'ai envie de dire, je réalise ça. Mais voilà, on nettoie. L'empereur. Bon, alors là, on appuie. C'est intéressant parce que quand j'ai pris ces cartes-là, j'ai failli vous dire, c'est un combo de l'empereur en fait. La matérialisation et l'action. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Arcane majeur, encore une ici. L'empereur, il est solide. C'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations. Il sait ce qu'il veut. Il est capable de poser des actions pour matérialiser. Vous voyez, on a ce combo des deux rois. Ici, l'empereur, lui, c'est un combo des quatre rois. Vous voyez, vous en avez quand même deux plus l'empereur qui est là. Donc là, vous retrouvez, vous nettoyez vos bases, comme on disait, vos fondations. Vous voyez, ce qu'on disait au départ, votre tirage est très cohérent. On défriche ici, on replante des bonnes graines. Donc, on prend le temps. Ne soyez pas trop pressé. Parce que si vous allez trop vite, finalement, vous allez reconstruire quelque chose de bancal. Vous voyez, et ça va se recasser la figure. Donc là, on prend le temps de bien travailler les bases. Et on vous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main des projets ambitieux. Vous voyez, les choses, prenez une situation en main. Oui, là, on n'est pas passif. Il y a vraiment un travail de fond à faire. Mais vous êtes en train de vous ancrer à nouveau là, les cancers. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les cancers. Hop là, tout se casse la figure. Hop. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, au-delà des vacances, la lune de miel nous ramène de la douceur. Nous ramène de la douceur. Alors, vous voyez, si vous êtes concerné pour les personnes qui sont en couple ou quoi. Mais la lune de miel vous invite à prendre soin de vous, à titre individuel. Ça fait écho à la carte de la tempérance qui est là. La lune de miel, ces deux mots, nous ramènent de la douceur. Je prends soin de moi. Je m'aime d'abord. Je prends vraiment du temps pour moi. Et je prends le temps de me poser. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Ça fait écho aussi au magicien. Vous voyez, la diagonale, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui a été impactant. Il y a des leçons qui sortent de ça. Et vous en sortez plus fort avec ce roi de bâton. Et plus solide et plus déterminé. Magnifique. Et on va prendre une dernière carte. Des réponses angéliques, soit une question concernant votre situation. Allons-y. Ça vous donnera un élément de réponse. Allez, pour les cancers. Et on a le moment idéal. Oui, si les choses se mettent en place, le moment idéal, c'est peut-être le moment pour prendre soin de vous. Le moment, vous voyez au-delà de mes mots, c'est le moment idéal. Qu'est-ce que ça vient vous dire par rapport à ce que vous vivez ? Mais voilà, c'est maintenant qu'il y a des choses à faire. Et même s'il y a quelque chose qui est idéal maintenant, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, patience aussi. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'intégrer. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé qui est là. D'intégrer. Du coup, de vous retrouver de l'énergie. De vous renforcer. De comprendre. Et de retrouver. Vous allez retrouver du peps ici. Vous êtes en train de tourner une page. Superbe tirage. Les cancers. C'est intéressant parce qu'en faisant votre tirage, j'ai capté qu'on était sur la saison du scorpion. J'y ai pensé. Et là, tous les tirages que j'ai faits, j'en ai fait un peu plus de la moitié. J'ai fait un peu plus de la moitié des signes. Et tout le mois de novembre, là, tous les signes, d'une manière ou d'une autre, on est sur cette énergie de nettoyage, de switch, de renouveau, de nouveau départ, de tout ça. Et vous aussi. Et en fait, voilà, on est sur le scorpion. Le scorpion, il vient mettre ces énergies-là. Les énergies qui viennent vers le fond, qui remontent, mais pour pouvoir ramener de la lumière. Vous voyez ? Donc, vous n'y coupez pas. Alors, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, avoir vraiment plus de détails par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça joue beaucoup pour moi par rapport à l'algorithme pour me faire connaître. Surtout que si vous me suivez, vous savez que ces cinq derniers mois, j'ai dû mettre entre parenthèses un peu mon entreprise parce que je suis déclarée. Et là, du coup, j'ai beaucoup, 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 beaucoup moins de vues. Et donc, tous ces petits clics, ça m'aide énormément. Si vous le faites, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur les différentes playlists. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada